c'est comme j'aime feuilleter toute la presse et là je suis allé chercher la question jusque dans ici paris au long un très bon journal qui titre brisé par la mort de son petit frère mais de qui s'agit-il un chien un chien non un être humain ou pas ah oui c'est un être humain alors c'est très triste évidemment parce que c'est un homme une femme la mort de quelqu'un est toujours très très triste mais vous connaissez là c'est modiano son petit frère qui est mort quand il était très jeune non 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 c'est dans un livre non non mais vous avez raison ils font ça parfois ça m'est arrivé il ya pas tant après ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps mais de la famille qui a qui m'a appelé ensemble mais qu'est ce qui t'est arrivé c'était le la une d'ici paris il échappe à un grave accident de voiture classique j'ai parlé un peu plus bas parce qu'ils s'endorment il est en train de s'endormir il y a longtemps que ça n'était pas arrivé ah oui oui j'ai eu j'aurais préféré que tu y échappes pas grave accident il dort mais il entend quand même mais c'est pas sympa de le réveiller en sursaut c'était quoi cet accident et alors c'était le titre en une il échappe à un grave accident là ça c'est sorti fin juin début juillet et c'était en fait dans mon livre je racontais un accident de voiture j'ai eu en 1988 ah oui un accident de poussette et donc si vous voulez c'est seulement donc plus de 20 ans 25 ans plus tard qu'il titre il échappe à un grave accident de voiture mais ils sont pas très réactifs non mais ils savent vendre il y a même pas la mort de quelqu'un et là c'est pour ça que ça n'est pas drôle de toute façon c'est vrai qu'il y a la disparition de quelqu'un mais quand même c'est vrai que le titre est un peu exagéré brisé par la mort de son petit frère est mort dans l'oeuf le bébé non 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 un frère biologique si assise ici c'est un chanteur longtemps cette mort non ça s'est passé très récemment très récemment mais c'est dans une sœur ou un frère qui déplore son âme c'est un homme qui a été brisé à quelqu'un reconnaît bien et qu'on adore et d'ailleurs on lui adresse évidemment nos sincères mais en plus vraiment très sincères condoléances mais c'est vrai que le titre d'ici paris est quand même assez exagéré les gars qu'il y en a il a 95 ans et son petit frère avait 92 bravo chantal et alors voilà c'est qui c'est un acteur il a vraiment d'acteurs connaît bien chez le galabru michel galabru bonne réponse de bernard mabille c'est évidemment très très triste mais c'est vrai que quand on lit le titre brisé par la mort de son petit frère et qu'après on s'aperçoit que le petit frère à 85 ans c'est toujours quand même des titres assez curieux ici paris mais de toute façon c'est vrai que au fond un petit frère ça reste toujours un petit frère moi je crois quel que soit là c'est ce que disait ma gardienne ce matin nous en prie essayons d'élever le niveau écoutez pierre c'est pas parce que vous venez de vous réveiller d'un seul coup je sais ce qu'il faut que je fasse là bernard mabille fabrice je pense que vous serez d'accord avec moi il ya une chose que je n'ai pas fait en début d'émission que je fais toujours d'habitude madame si vous pouviez enlever le sac que vous avez sur vos genoux oui s'il vous plaît voilà c'est si c'est pour pas mater moi je viens plus le manteau et le manteau que tu veux que tu veux ma parka on lève tout ça et le pantalon le pantalon ça c'est plus malgré le pantalon tu vas pas regarder trop froc par cette chaleur non écoutez franchement madame on vous installe au premier rang parce que vous êtes une jolie blonde on vous sent disponible et pierre est juste en face de vous j'ai oui je fais le plan de table non seulement des chroniqueurs mais du public c'est gentil tu m'as mis un beau mec parce que d'habitude ils sont pas terribles il ya un jeune mec qui est sympa vous repérez dans le public vous aussi j'en suis pas bien c'est que à côté de cette femme blonde qui est ravissante il ya une aussi jolie femme dans le genre brune et comme tu as prêt à tirer l'attention sur l'autre et tu as dit qu'elle avait mon coeur elle est en larmes mais vous êtes bignonne aussi alors écoutez en tout cas on est évidemment triste pour revenir à cette histoire il lui ressemblait beaucoup d'ailleurs son frère à gavre à michel galabru on les a vu témoigner dans de nombreuses les jouées ensemble enfin voilà non mais serait que la disparition d'un petit frère vous allez travailler vous pour france dimanche et ici pas oui pierre député à france du bric a pris l'art des titres j'imagine dans ce genre d'hebdomadaire mais moi j'avais fait le nouveau-né de marie dames et le nouveau-né de qui le marie dames une actrice c'est qu'ils m'ont c'est qu'une des femmes une des femmes fabri c'est vrai vous connaissez c'est facile de te retourner vers moi évidemment moi je ne connais pas marie dames une actrice ne me regardez pas comme ça partout et alors donc vous aviez fait un article sur cette célèbre actrice marie dames enfin marie dames pierre pourquoi faire un article sur elle a été déjà si connue il avait un nouveau-né à je suis allé chez elle et j'ai vu qu'elle avait le visage complètement avec avec un masque qu'on met quand on quand on fait une opération du nez oui où est l'enfant j'étais bien marie écoutez je vais vous dire ça vous semble peut-être sans intérêt mais on avait ri vous quand même qui aujourd'hui est un journaliste réputé digne ah bah oui mais c'est là que j'ai appris tout c'est vrai que je suis dans le journalisme je l'ai appris là parce que je suis arrivé à prendre des recettes de ces journaux qui étaient basés sur rien pour mettre en valeur des faits qui étaient plus importants et plus graves dans les autres journaux après et oui parce que le plus difficile à faire c'est francs dimanche parce qu'il ya rien ils ont dû vous inventer quand il y a des choses vraies il ya rien 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 il ya quand même un fond de vrai après c'est le titre c'est laissé des manipulations de titres quoi en fait vous même vous avez été victime de ça cher fabrice oui j'ai été victime d'une maladie mystérieuse c'est pas vrai tu étais rien du tout tu avais été un rhume de cerveau je sais pas et vous aviez une belle anecdote à nous raconter paraît-il je vous la raconte c'est bouvard était à l'époque fâché avec craven bon ils étaient très fâchent george craven qui était un créateur des césars voilà et au festival de cannes mon père qui aimait bien les canulars est allé voir bouvard et ce que mon père était à une éminence du festival de cannes il lui a dit écoute philippe ce soir il ya très longtemps votre père c'est rené ciment décourciment non mais bon là c'est maurice baissime c'est deux pères il a deux pères ça arrive au meilleur alors il va voir bouvard il lui dit écoute philippe ils étaient très jeunes tous voilà il ya une très jolie femme mais mariée qui ce soir voudrait que tu t'occupes un peu d'elle donc c'est la chambre 422 au carton de cannes tu arrives à minuit tu rentres dans la chambre tu n'allumes pas les lumières tu vas dans la salle de bain tu te déshabille tu vas dans le lit tu lui fais sa petite affaire et on n'en parle plus ah oui dit bouvard il me l'a confirmé alors ils étaient fâchés à mort avec craven à l'époque je ne sais plus pourquoi une histoire avec édite piaf et serdant bon donc bouvard arrive à minuit sur la salle de bain se déshabille entièrement et à tâton rentre dans la chambre rentre dans le lit en se disant quelle belle affaire et dans un état je vous laisse imaginer se précipite sur un corps à langues et à ce moment là il tâta un peu la jeune personne et s'aperçoit qu'elle était pourvue d'un service trois pièces tout à fait évident alors si il y avait deux pères ils poussent un hurlement ils allument la lumière et c'était craven qui était nu dans le lit à qui mon père avait raconté l'histoire mais de façon inverse en lui disant il ya une superbe femme qui va rentrer à minuit elle arrivera dans le noir le double canular c'est pas mal quand même oui oui j'ai deux deux en même temps ce qui est beau c'est que craven et bouvard se sont réconciliés allez-y parce que c'est je crois que c'est le pierre pierre soit les plus belles histoires de france de l'histoire de france dimanche c'est que au moment au début de france dimanche c'était le moment où la ou la liaison piaf serdant était à son plus haut et ils avaient comme copains george craven donc qui avant d'être le créateur des césar etc était un journaliste de la journaliste de spectacle et ils avaient pour confident ce george craven il dit mais tu peux être sûr je ne dirai rien je dirai pas un mot je ne dirai rien je ne dirai rien ils vont à new york ensemble pour la première fois enfin ils se retrouvent à new york et là à paris les gens lui disent mais écoute enfin crème ils sont pas là allez dis nous et ils font une manchette la grande histoire d'amour c'est serdant piaf craven rentre à paris il reçoit un coup de téléphone allo oui oui c'est dit écoute pourquoi tu ne passes pas nous voir on est au claridge il arrive là piaf ouvre la porte serre dans la pouce et lui met un bourg pif comme faisait un champion du monde des points moyens lui crase le nez lui met l'oeil au verre noir il tombe par terre et dit non non ça suffit comme ça il a compris il a compris huit jours passent et il sort avec des bandages et des trucs comme ça il va une première on dit mais qu'est ce qui s'est passé craven qu'est ce que tu as eu il dit rien je me suis battu avec chers dents rtl c'est l'heure de la valise alors un numéro entre 1 et 20 karine alors le 9 le 9 bien joué ça va sonner chez daniel bérébi qui habite paris 12e voilà on reste à paris 12e arrondissement allo monsieur le 9 et il s'agit de daniel bérébi on espère évidemment qu'il a noté tout le contenu de la rentrée de vacances il peut carrément venir chercher la valise directement cher il pourrait il pourrait se déplacer jusqu'ici ça allo allo bonjour daniel oui oui daniel bérébi oui c'est karine le marchand qui vous a désigné oui monsieur bébé bonjour et vous savez pourquoi on vous appelle la valise et voilà vous êtes bien inscrit par sms au 74 1900 en envoyant le mot valise bah évidemment et alors eh ben je l'ai pas on sent qu'il l'a pas tout en sens surtout qu'il essaie de jouer là c'est que je suis au travail donc je vais vous le dire tout de suite la valise mais je voulais vous remercier monsieur ruquier vas-y cherche cherche non pas du tout je voulais vous remercier parce que dans une vie antérieure donc parfois sinon il n'y a pas si longtemps que ça j'ai passé un excellent séjour grâce à vous au flamant rose c'est pas vrai vous aviez déjà gagné grâce à nous un voyage au flamant rose ouais vous êtes un chanceux vous alors ouais 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 enfin au cocu alors un peu les deux alors on va se vérifier est ce que là maintenant il me faut le contenu de la valise je ne peux plus attendre 1019 euros ouais un sport cam ouais un séjour vip à chartres oui ça c'est bon un livre les femmes des pôles ou un disaventurière vous avez gagné la valise rtl le seul problème c'est que dans l'émission on peut gagner qu'une fois donc tu as la montre rtl oui mais d'un autre côté c'était dans une autre vie dans une autre radio cher ami ah vous gagnez dans chaque radio vous alors ouais écoutez c'est quand même formidable vous gagnez la valise rtl 1019 euros une sport cam 400 de chez lenco un séjour vip à chartres pour deux personnes à l'hôtel grand monarque 4 étoiles c'est l'office de tourisme de chartres qui vous offre ce séjour et en plus le livre femme des pôles effectivement c'était l'astuce le piège j'avais ajouté ça au dernier moment hier un livre signé benoît heimermann bravo dans la vie je suis cordeur de raquettes je vends des raquettes de tennis c'est ça ce côté dynamique quand vous décrochez c'est incroyable on vient d'avoir quelqu'un qui fait de l'art tu peux tu peux peut-être jouer un morceau de raquette là il y a qui aujourd'hui alors aujourd'hui il ya vous avez monsieur bénichou qui vient de rentrer au bénichou c'est que c'est bérébis c'est monsieur bérébis c'est un collègue de toute façon ce n'est pas pierre qui vous a désigné c'est la délicieuse karine le marchand c'est grâce à elle que vous gagnez la valise c'est toujours les mêmes on dit jamais c'est la délicieuse pierre bénichot c'est parce qu'il a des yeux autrement en magasin j'ai fabrice et loué titan fin florian gazon et christophe de chavannes voilà ça vous va encore bon on va faire avec attend parce que le cadeau il n'est pas encore arrivé vous prenez la valise quand même ouais je vais prendre la valise et ben écoutez bravo car il peut me l'amener puisqu'elle m'a choisi non d'accord c'est une petite turlute non plus c'est dommage c'est de la prochaine valise tu sais qu'elle même a fait d'art possible c'est paris 12e c'est pas loin en même temps carré ou à boire à moins de vous en même temps à moins de venir chercher il faut pas qu'on fonde la harpe et la flûte venez j'ai une raquette à recordé au pire si c'est pas carré qui peut vous remettre la valise ça sera claude sarotte une question cinématographique maintenant pour mathieu dias qui habite séries en scène et marne il faut savoir et son télé ramas d'ailleurs que j'apprends ça l'occasion de la rediffusion de ce film sur une chaîne du câble il faut savoir que madonna avait la chanteuse madonna avait envisagé d'en faire un remake dont elle serait l'héroïne principale remake d'un film qui se déroule sur deux heures seulement le 21 juin 1961 à paris de quel film s'agit-il le dernier tango non un film de la nouvelle vague un film de la nouvelle vague on peut dire oui 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 joué par belmondo à non il ya pas de cléo de 5 à 7 cléo de 5 à 7 bonne réponse de gérard junio est ce que je peux dire que c'est un film d'agnès vardin oui c'est très bien mais quand même c'est bien mais c'est trop tard ben oui mais est ce que nombreux étaient ceux qui savaient que c'était d'agnès vardin vous avez raison c'est bien de le rappeler qui connaît agnès vardin et je l'aurais fait effectivement c'est agnès vardin qui a réalisé ce film les plages d'agnès voilà le film magnifique cléo de 5 à 7 avec d'ailleurs entre autres parmi les acteurs michel le grand qui a évidemment aussi signé la musique et les chansons du film oui est ce que je peux rajouter quelque chose oui michel le grand jouet du piano il se moque de vous l'arrière je crois j'ai l'impression mais enfin il n'est pas encore tout à fait au point je vais donner une deuxième chance à mathieu diaz ce qui habite séries sans seine et marne parce que oui la règle jazz était un auditeur parce que la réponse de gérard junio est arrivé un peu trop vite même si je suis moi je suis trop et tu l'as vu ce film ça prouve sa culture et dont l'on s'approuve sa culture cinéma que je peux rajouter quelque chose oui oui gérard junio était le père noël dans le père noël très grand film français non écoutez ça va j'essaie de poser une autre question sur ce film parce que madonna ça paraît étonnant a voulu faire un remake où elle allait reprendre le rôle de l'actrice principale oui j'ai le titre et et cléo de 5 à 7 clito de 5 à 7 et ça se passe sur deux heures ce film c'est l'histoire de 5 à 7 exactement il est 17 heures et la jeune chanteuse qui rajoute une chanteuse yéyé dans le film la jeune chanteuse qui s'appelle cléo un peu frivole cette chanteuse est atteinte quand même d'une maladie grave elle est atteinte d'un cancer et elle doit récupérer les résultats de ses examens médicaux dans deux heures et on va vivre les deux heures de 5 à 7 pendant lesquelles évidemment la tension le stress va monter et la question subsidiaire à 300 euros pour mathieu dia c'est évidemment qui jouait cléo dans cléo de 5 à 7 pas bulogier bulogier non marchand une fille qui s'appelait marchand corinne marchand bonne réponse d'arielle dombal et bernard mabille et d'ailleurs quand elle déambule elle va essayer des chaussures chez un marchand de chaussures que tu fais toujours quand tu attends le résultat d'un cancer vous devez avoir un nombre incalculable de paires de chaussures chez vous ariel c'est vrai je suis assez fétichiste de la chaussure et je les achète mais je ne les porte pas tu pourrais les refiler aux pauvres c'est magnifique c'est une galerie de pointures c'est comme ça c'est une pour les regarder je les aime mais vous les sortez des boîtes vous les sortez des boîtes oui oui elles sont elles sont bien installées c'est comme des petits bijoux je les regarde et puis non mais le fétichisme du pied c'est bien connu d'ailleurs il y a un auteur du 18e siècle qui s'appelle restif de la bretolle et lui c'était les pieds des femmes c'était c'était son trip mais moi je comprends tout à fait moi j'adore les pieds de port à la sainte ménéole mais alors pourquoi vous avez toutes ces chaussures dans un seul placard à chaussures alors ariel mais j'en ai deux des dressings vous avez des dressings qui s'allument quand on ouvre la porte avec toutes vos robes ah oui comme un réfrigérateur elle se trompe d'ailleurs parfois tu vas bouffer chez elle il y a des godasses dans le frigo et Bernard a comme ça avec que des chemises blanches racontez moi alors attendez parce que vous portez donc toujours la même paire si vous mettez pas les paires je vous présente mes excuses non mais surtout que j'aime beaucoup la lingerie aussi 25% de femmes dans cette profession jamais ce record et ce chiffre vous qui aimez les statistiques chers jean jacques péroni jamais ce pourcentage n'avait été atteint 25% de femmes alors qu'elle n'était que 17% en pied en 2000 n'ont pas pompiers et mieux même chez les jeunes chez les moins de 34 ans il ya 44% de femmes dans la profession la police ça veut dire que plus ça va plus sont les femmes qui pratiquent ce métier les avocats les avocats non prostituées du beau de boulogne non un pilote de ligne non plus est ce que ça est ce que c'est un métier où il faut faire de très longues études assez oui assez je dois reconnaître il vaut mieux en tout cas l'huissier de justice huissier de justice médecins 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 vulcanologues vulcanologues pourquoi vulcanologues mais pourquoi pas c'est vrai mais non gynécologues non plus non ce sont des ingénieurs en quelque chose c'est vrai ça que les gynécologues sont souvent des hommes oui et j'en souffre non pas le vôtre isabelle si moi vous voyez pourquoi vous n'êtes pas allé voir une femme alors revenons à nos boutons c'est un métier scientifique un métier scientifique non c'est un métier d'hommes ou pas à la base c'est pas mais l'image d'un métier d'hommes pas spécialement mais il se trouve que jusque là c'était surtout des ministres et plus ça va plus les années passent plus il ya un pourcentage de femmes importants est-ce que c'est dans l'armée dans l'armée non est-ce qu'il faut une certaine force physique pour pratiquer pas du tout d'accord alors c'est chef cuisinier non 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 horloger bonne réponse horloger ramoneurs il ya des ramoneuses manon ouais ouais j'en connais au carton c'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier c'était ramona sur sun mais quand même je ne comprends pas des camionneuses des camionneuses c'est pas des routières vous avez raison vous avez raison il y en a de plus en plus des routières c'est vrai qu'il faut faire de longues études en plus ah oui merde oui parce que vous avez dit quand même qu'il faut des études c'est un métier extrêmement spécialisé ah oui 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 c'est un métier qui se fait en extérieur non d'abord chez vous mais ça faut que vous faut sortir aussi un peu par 3 bâtiments vous avez dit que vous pardon non j'ai pas compris c'est quoi je vais revenir sur je viens de dire caroline les arbres quand on entre en bâtiment tu sais pas tu mets le féminin sur le bâtiment tu veux dire peintreuse qu'est ce qu'elle est con peintre en bâtiment je voulais féminiser le truc c'est pas bien ça se pratique chez soi chez soi ou dans un bureau quoi oui informaticien des architectes les architectes bonne réponse de ce qu'ils voulaient et oui pardonnez moi laurent mais je crois que les études sont un peu scientifique quand même quand on vous a demandé en scientifique qu'est-ce que vous êtes bon en maths qu'est-ce que vous avez un escalier de travers excusez-moi construisez un immeuble quand vous êtes nul en maths vous allez voir la gueule de l'immeuble oui mais les maths c'est pas tout à fait les sciences pour moi c'est l'architecte qui a fait la tour de pise il n'avait pas eu il n'était pas bon en maths ah vous y êtes allé à la tour de piste déjà c'est génial en plus elle se penche de plus en plus quand on fait la photo comme ça là pour faire croire que c'est nous qui la faisons pencher on a l'air con comme tout le monde et t'envoies des confettis que t'as découpé toi même et tout ça que t'as préparé de paris si on est rigolo on se met du côté où elle penche et si on est un petit peu arrogant on se met du côté où on l'empêche de tomber vous aviez pas épouser un architecte vous à un moment donné Isabelle j'ai jamais épousé personne non mais fréquenté attention c'est le titre de son nouveau film j'ai jamais épousé personne n'est pas il y a une histoire d'architecte dans votre vie j'en suis sûr quelqu'un qui vous avait vous aviez retrouvé petit je sais pas quoi quand j'avais deux trois ans il ya un architecte qui est venu dans la maison de mes parents je lui traînais dans les pattes et tout il s'était un jeune architecte michel il s'appelait ouais je m'en souviens incroyable son premier chantier et j'ai été à l'époque attendez vous aviez deux trois ans michel arrive chez vos parents et alors et je sais pas il tombe il se le fait rire parce qu'à l'époque j'avais un défend de prononciation mais surtout je pouvais pas dire papa je disais ça ça maman disait sachant enfin surtout donc il s'est souvenu de vous voilà et par contre ce qui a son c'est que tu as quand même fait des progrès et quand j'ai 18 ans j'ai été dans un bar et je tombe amoureuse d'un mec plus âgé que moi etc bref on reste ensemble et un jour je lui ai dit bah viens j'habitais dans un appartement et je lui dis viens chez mes parents ils sont pas là on va faire une méga fête il rentre dans la maison avec des confettis il rentre dans la maison et il dit mais c'est mon premier chantier et il a été retrouvé les papiers signés par mon père etc il me dit et la gamine que j'avais toujours dans les bras qui me lâchait pas c'était toi L'histoire d'amour a duré de 10 ans Oh c'est beau Tu décolle mais j'adore cette histoire c'est magnifique Mais il avait combien d'années de plus que toi ? 70 ans Il devait avoir 15 ans de plus que moi C'est ce truc il a couché avec ta mère aussi Mais c'est magnifique T'as raison Oh mon dieu Non mais c'est super beau comme histoire Et que ne le lâchez pas et que j'étais tout le temps dans ses bras Je me rends compte et j'ai fini dans ses bras Et il était beau ? Michel l'architecte qu'elle retrouve 15 ans après vous rendez compte un peu c'est pas beau ça ? Et raconte nous le pâtissier où t'allais tout le temps acheter des gâteaux quand tu t'es tapé il y a 30 ans après Et l'architecte c'était un bon plan ? Il est pâtissier derrière l'église C'est la culture ça j'aime bien Raconte nous aussi quand tu t'es fait le vétérinaire Bah c'est bien si elle fait tous les cordes de métier elle pourra la vendre C'est le de Stéphanie à nous Elle s'est fait toutes les pages chaudes Enfin quand même ça vous fait combien alors ? Attends, t'as pas à rougir vu ton âge ? Non mais j'ai pas à rougir vu mon âge tu prends ça pour un compliment du coup Bah oui t'es super belle, t'es magnifique Pour ton âge ? Tu t'es fait tout court Attends, 59 ans ? Tu sais je pensais ce matin en me réveillant à la coucheur qui a eu la chance quand même de me mettre au monde Il est mort de mettre à l'ordre C'est celui qui a foutu une baignotte à ta mère Pas forcément, pas forcément tu vois s'il avait 30 ans Ah non mais forcément parce qu'il parait qu'il s'est suicidé le lendemain Non mais je me demande ce que ça lui ferait de savoir que c'est lui qui m'a mis au monde S'il avait 30 ans il est encore vivant Bah non, s'il avait 30 ans il a 89 ans aujourd'hui Et bah tu connais pas des gens de 89 ans toi ? Si j'en connais mais qui vous ont accouché non Bah dis donc, t'es la seule qu'on ait accouché au tire-bouchon Jean-Pierre Coff, vous pourriez avoir apporté un petit cadeau pour votre copine Christine Non regardez comme elle est belle En plus vous ne dites pas de mal d'elle dans votre livre Parce qu'il y a quand même quelques vedettes du PAF qui sont épinglées C'est pas l'essentiel du livre mais à la fin du livre quand même Il y a quelques vedettes du PAF qui sont épinglées Et rien sur Christine, pas un mot méchant, rien Mais je n'ai pas de raison de dire du mal de Christine Je l'aime bien, je la connais par cœur depuis longtemps J'ai beaucoup de tendresse pour elle, pourquoi voulez-vous que j'en dites du mal ? Je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous les deux Pas que les lunettes mais je trouve qu'il y a quelque chose C'est peut-être ta fille non ? C'est peut-être lui l'accouchure de 89 ans ! Si c'était moi ! D'ailleurs c'est la première fois qu'il a prononcé quand Christine est arrivée La célèbre phrase mais c'est de la merde ! Allez les temps je crois de passer à la citation du jour Une phrase très célèbre mais je vous demande quand même de vous en rappeler l'auteur C'est une citation pour Mathilde Travaglini qui habite Charnay dans le Doubs La phrase vous la connaissez Plus haut monte le singe plus il montre son cul A qui doit-on cette célèbre phrase ? C'est pas Voltaire ou ? Confucius Voltaire non ! Mais c'est dans le genre C'est dans le genre Montaigne Bonne réponse de Chantal Laxou Un miracle ! Qu'est-ce qui vous arrive Chantal ? La télévision je suis très bonne Il faut expliquer que les caméras de Paris 1ère nous filment aujourd'hui Dans ces cas-là évidemment vous mettez les bouchées doubles C'est pour ça qu'elle sourit depuis tout à l'heure Alors une autre citation plus difficile celle-là pour Morgane Dulski qui habite Neuménil dans le Nord Si les muets pouvaient parler ils gueuleraient comme des sourds A propos de votre citation on aurait pu penser à faire une traduction gestuelle aujourd'hui puisqu'il y a la télévision Exact allez-y si vous voulez Non mais en radio c'est inutile on le fait depuis longtemps Non mais moi je peux dire la phrase et pendant que je donne la phrase vous faites les gestes Oui car on va faire les gestes Comme ça je rappelle la citation Si les muets pouvaient parler ils gueuleraient comme des sourds Bon il est vivant ? C'est quelqu'un de vivant ? Non il est... Il est mou... Comme disait Jean-Yann il est mouru Il est très mouru il y a longtemps Ah il est mouru il y a un petit moment quand même il est mouru il est mouru en 1937 Pierre Lottis Pierre Lottis non Il a écrit des pièces de théâtre ? Alors non pas du tout Eric Satie Non Est-ce qu'il a fait un énorme roman populaire ? Non Il était autre chose ? Comment ça autre chose ? Il n'était pas écriveur ? Si 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 il écrivait oui Journaliste ? Journaliste à sa façon Philosophe Il a écrit dans différents journaux mais il n'était pas tout à fait journaliste Philosophe non Alexandre Vialat Vialat non Renard Renard non Jean-Pierre tu peux participer ? Oui mais moi je réfléchis je dis pas n'importe quoi Il est déjà en train de compter le nombre de livres qu'il est en train de vendre Qu'est-ce qu'il a fait partie de l'académie ? Académie Goncourt Goncourt Mais pas française Sandrard Non Il a fréquenté Saint-Germain-des-Prés Oh Saint-Germain-des-Prés non c'était plutôt vous voyez Montmartre Je peux vous dire qu'il a une plaque en tout cas à l'hôtel de Flandre rue Cujas où il a résidé jusqu'à sa mort Et aujourd'hui c'est devenu cet hôtel l'hôtel des trois collèges Ah si la poste Pardon Parce qu'il y a une poste rue Cujas Non 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 Boulanger Non 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 Oh quand même C'est quoi les six premières lettres de son nom ? On pourrait donner le prénom Écoutez tant mieux pour Morgane Dulski de Neumennil qui va toucher 300 euros qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il vous reste 30 secondes Stevie première chance Je suis surpris que vous le trouviez Stevie Il a des noms de rue des avenues quelque chose comme ça Il a une plaque Une plaque en tout cas à Paris Sur l'hôtel des trois collèges Avant c'était l'hôtel de Flandre Parce qu'il a surtout vécu à l'hôtel à Paris Voilà Il était un peu peintre aussi Hitler Mais c'est pas vraiment pour ces peintures qu'on connaît Même si quand il a commencé à écrire c'était pour préfacer des catalogues d'expositions Vous voyez Mais après il a pris goût à l'écriture et il s'est mis à écrire Eh bien écoutez si je vous dis une autre phrase Une autre phrase Une autre phrase Je suis au moins sûr que l'un d'entre vous connaissait cet auteur Une autre phrase de ce poète Quand mon verre est vide je le plains Quand mon verre est plein je le vide C'était Raoul Gonçon Non Ponchon Raoul Ponchon Raoul Ponchon mais c'est trop tard 300 euros Parce que hier je vous ai déjà piégé avec Raoul Ponchon Raoul Ponchon Il était vraiment de l'Académie Goncourt Ah oui oui Vous faites semblant de le connaître vous maintenant Non 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 Il est là en train de contester Il était vraiment de l'Académie Goncourt Il y a deux minutes vous le connaissiez pas Mais non mais je pose la question parce que ça m'intéresse C'est pas du tout pour contester Mais arrêtez toujours de croire qu'on vous en veut Il y a matière Couvert puisque vous intéressez qu'il y a la bouffe Couvert numéro 7 Jean-Pierre Oui chez Drouan Voilà exactement couvert numéro 7 Vous voyez j'ai même la preuve à partir de 1924 Ces amis de l'Académie Goncourt qui l'ont élu Parce qu'il avait besoin de fric en fait Il vivait vraiment difficilement Il rimaillait c'est un petit poète C'est un peu comme Christine Bravo ici C'est à dire ? Elle a besoin de fric Et donc vous l'invitez à l'Académie des grosses têtes C'est un peu le Raoul Ponchon du XXIe siècle La question concerne une femme Qui à l'âge de 16 ans Se prostitua dans les rues de Nancy Qui est morte seulement en 1982 Et dont on nous reparle aujourd'hui Alors que précisons-le Elle fut chevalier de la Légion d'honneur De qui s'agit-il ? Auteur ? Marthe Richard Arletti ? Marthe Richard Marthe Richard Marthe Richard Bonne réponse ! Elle est morte en 1982 Bonne réponse de Gérard Hernandez Vous pouvez rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent Qui était Marthe Richard ? J'ai longtemps visité ses salons C'était-tu le pute ? C'était elle qui a fait fermer les maisons Exactement ! Elle a fait fermer les maisons qui pourtant Elle avait été résistante Elle était déjà maison close 1500 bordels en France On fermé leurs portes en 1946 A cause de Marthe Richard Et il faut lui dire quand même Moi je pensais pas qu'elle était décédée si récemment C'est pas hier non plus Mais quand même 1982 C'est pas si loin non plus Non Elle est morte très vieille Elle est morte en... Ben oui exactement Elle est morte très vieille Elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur Elle est morte en 82 Elle était née en 1889 Mais surtout ce que j'ignorais Vraiment je l'ai appris C'est qu'elle fut elle-même prostituée en fait Elle a été résistante également Mais pas le dernier jour de sa vie C'est vrai qu'elle était d'abord pute Et c'est pour ça qu'on l'a tellement raillée Mais ce qu'on dit moins C'est qu'elle était espionne pendant la guerre C'était une sorte de matin à riz C'est un destin extraordinaire Qui était également une pute Qui sortait du boxon Et qui a fait fermer 1600 bordel à Paris C'est quand même en France J'ai bon cœur de la défendre Parce qu'elle m'a coûté du pognon Celle de la putain Et vous vous souvenez Il y avait une très belle chanson de Jean-Yann Rouvrez les maisons Rouvrez les maisons Rouvrez les maisons Et oui Rouvrez les maisons Close Qu'elle a fait fermer Mais il faut quand même se rappeler de son histoire Ca qui est fou c'est dans Historia Qu'il y a tout un dossier sur Marthe Richard Un dossier signé M. Hugues Demeude Qui nous rappelle D'abord qu'elle vient de Nancy Au départ Où elle était culottière A l'âge de 14 ans Ah déjà Et oui Elle a commencé mal Mais son métier Ne l'a passionné guère Elle a fugué de chez ses parents A 14 ans Elle a été interpellée Pour racolage En mai 1905 Par la police des morses Et ramenée chez ses parents Elle fugue à nouveau A l'âge de 16 ans Et là elle se retrouve à Nancy Ville où il y a une importante garnison militaire Elle tombe amoureuse d'un italien Qui se dit sculpteur Mais qui en fait est proxédète Giacometti Giacometti Il l'envoie sur le trottoir Et elle devient prostituée Dans les bordels à soldats de Nancy Marthe Richard Oh la 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 Elle doit effectuer plus de 50 passes par jour Mais oui Mais oui On dit Maintenant on est laxiste Mais c'est une bonne formation C'est la thème Bénard Fallorraine Oui C'est mieux que l'équipe de Marseille 50 passes par jour C'est bon C'est le Marseille Elle tombe très rapidement malade Et contracte la syphilis Elle est donc renvoyée du bordel Dénoncée par un soldat Pour lui avoir transmis la syphilis Et fichée ensuite par la police Où elle est inscrite comme prostituée mineure Elle est contrainte de s'enfuir à Paris Et c'est elle Qui quand même Plus de 40 ans plus tard Va fermer les maisons closes Ce qui a de formidable C'est que c'est la première Qui est osée Qui ait pu l'écrire de l'intérieur Si on peut dire L'horreur des maisons closes Rien ne me fait plus On m'ennuie plus Que les gens qui disent Les maisons c'était bien Au moins elles n'étaient pas dans la rue C'était ignoble Parce que pour 4 maisons Écoutez les anciens clients causés Mais non mais non C'était des maisons pour riches Où il y avait le prince de Galles Le roi Édouard VII Tout d'abord Qui allaient Et qui étaient des trucs très connus La plupart des choses Et des trucs D'abattage D'abattage Absolument C'était quelque chose d'horrible Où les bonnes femmes étaient en prison là-dedans Et quand on voit des gens qui disent Il vaudrait mieux d'une façon prophylactique Mais c'est honteux de dire ça Je vous aime monsieur Benichou Vous dites tout ce que je veux Mais oui tu penses ça C'est vrai mais vous avez raison C'est ridicule alors maintenant c'est la mode On va rouvrir la maison Ha 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 On va amener nos enfants Faire des pucelets à 17 ans Mais c'est grotesque C'est honteux C'est honteux Alors que gratuitement T'as pas une bonne adresse là quoi ? Ha 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 A la maison Non Si Tu la remises au travail ? Ha 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 Elle fait combien de passes ? Mais enfin Gérard Ben c'est maman elle adore Votre femme adorable qui nous écoute peut-être Mais non il parle de sa mère Vous venez traiter sa femme de pute ou je rêve ? Mais non c'est pas oh oh Elle s'appelle Max la femme de Gérard Je la connais elle est charmante Moi aussi je la connais Elle va très bien Ha 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 Elle va bien Max ? Elle va bien Elle va bien Mais oui il est très amoureux depuis des années Il est très fidèle Oui mais je sais pas faire autrement c'est très curieux Elle l'avait entendu la dernière fois quand on avait dit à tout le monde que vous fumiez en cachette ou pas ? Ta gueule Ha 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 Non c'est pas sympa Ca Non Ricky c'est pas ça Oh mais c'est trop mignon Mais non mais ça nous émeut cette histoire Mais elle ça la rend malade Mais non mais Mais si elle a de la peine Elle n'engueule pas Elle a de la peine Mais elle ne nous écoute pas de toute façon Elle vous écoute pas Non je la débranche Pas la radio ma femme Non mais c'est vrai qu'il paraît Non mais je vous jure que c'est vrai que la dernière fois Mais arrêtez Vous m'avez raconté ça, ça m'a tellement fait rire Mais c'est trop mignon Que le jour de la diffusion de l'émission, comme il savait qu'on racontait ça, il a emmené sa femme Mon resto Sortir l'après-midi Ça a dû faire drôle Elle nous dit c'est bizarre Gérard d'aller déjeuner à 16h Ah c'est mignon Et ça va pas marcher ce coup-ci hein, ça va pas marcher C'est pas gentil Non mais c'est mignon je trouve de votre part Non c'est pas mignon parce que c'est dramatique Mais non Mais c'est attendrissant Moi je vous ai pas vu fumer ce matin, il a fumé ce matin Non non Avec moi derrière Ah si c'est isolé Non non Il a juste pris de la coke Il est allé fumer avec Diamant C'est pas vrai Et voilà Max prends ça Et il s'est tapé l'hôtesse Philippe Guenuc Bonjour Laurent Bonjour Philippe Êtes-vous impressionné d'être à côté du nouveau one man show dont on parle ? Oui j'ai à la fois le one man show entre Jean-Bin Guigui et le nouveau roi du one man show Michel Drucker J'ai surtout impressionné d'être assis à ses côtés dans un environnement rouge Oui Sur des sièges pivotants Rouge Oui rouge également Qui ne sont pas des divans Là on a mis du faux cuir Pour les vieux invités C'est parfois plus prudent Parce qu'on a eu des accidents sur les divans du dimanche Hein Michel ? Ah bah oui Quand on a reçu de très vieux politiques et de vieux acteurs Le teinturier a eu beaucoup de travail Voilà on a dû Non Non il y a eu un truc formidable tout de même C'est la fois où Edouard Balladur était venu préparer l'émission Michel avait encore Olga Qui était ce chien qui perdait ses poils par Voilà par touffes entières Et quand Balladur est venu il a préparé dans le bureau Il est arrivé avec un laudène et il est reparti avec un manteau de fourrure C'est là où Gérard l'avait allumé Gérard Miller avait installé juste devant Edouard Balladur une photo de Balladur Il lui dit quand je veux m'endormir je vous regarde Ça a commencé comme ça C'est agréable L'autre a dit je vous demande de vous arrêter Ah c'est vrai que Michel Drucker attention Alors un répertoire de plus en plus large d'imitations Oui d'imitations foireuses Ah mais j'ai vu sur scène j'ai été impressionné je veux dire Michel C'est vrai que vous êtes venu me voir à Rennes Parce que je vous dis que je suis en première année d'école supérieure d'imitation Mais je redouble Ah non mais je vous jure mais il fait une dizaine d'imitations C'est absolument hallucinant Mais je vais vous dire quand Laurent Gérard imite Michel Drucker Laurent Gérard est plus crédible que Michel Non mais j'imite les imitateurs mais pas les meilleurs Donc il y a une grande éperdition Non mais quand même quand même Quand vous faites Depardieu c'est très bien Quoi 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 Ah j'ai cru que c'était Belmondou Oui c'est vrai il y a ça aussi Quand vous faites Chirac Chirac par exemple Puisque François-Olivier Gisbert Vient de rééditer son gros livre sur Chirac Est-ce que vous avez reçu le livre ? Oui bien sûr je l'ai reçu Moi je ne peux pas parler de Chirac sans parler de Bernadette Alors allons-y Ah vous faites Bernadette aussi ? Il fait tout il fait tout il fait tout Non il ne s'est pas fait Bernadette qu'est-ce que tu racontes Bernadette Elle est méticuleuse Elle est pointilleuse Elle est sérieuse Elle est pinailleuse Mais elle est lente Je lui offre chaque année à Noël une tortue Elle lui dit Jacques arrêtez de vous foutre de moi etc C'est un duo incroyable Mais l'imitation est bonne Elle est pas mal du tout Mais ce qu'on ne sait pas c'est que Michel est un grand lâche Lorsque nous avons fait l'émission spéciale Bernadette Chirac à vivement dimanche Nous avions convenu Pierre Bénichoux, Michel et moi D'imiter Jacques Chirac devant Bernadette C'est Bénichoux qui commençait Je continuais et Michel concluait Et Bénichoux commence Il dit alors je voudrais vous dire que Grand imitateur aussi Pierre Bernadette ne bronche pas Grand chanteur et imitateur Bernadette ne bronche pas Là-dessus je dis à Bénichoux Je dis écoutez Pierre C'est tout de même un petit peu gonflé de votre part D'imiter Jacques Chirac devant Bernadette Elle ne bronche pas Et Michel devait enchaîner Et il a enchaîné mais avec une question Il s'est dégonflé pourquoi Pourquoi tu crois qu'il a duré il n'a pas de couille ? Franck qui connaît ça par cœur Depuis quelque temps il tutoie tout le monde Il n'a plus de fil, il n'a plus rien à foutre Dans un délai privé il n'y a pas longtemps il me dit J'en regarde Il m'en dit moi c'est toujours très élégant Mais je vais te dire quelque chose, je le prends pas mal Ca manque de gonzesses Alors je lui dis Jacques non Jacques non J'avais Anne Roumanoff et Justement Et Chantal là-dessous la semaine dernière Il me dit non Je te dis ça manque de gonzesses Il fait des gestes Dans le spectacle aussi Johnny a l'idée Vous faites très très bien Johnny Euh ouais J'aimerais voir un cul Ça me donnera un cul de fouet Ah mais je vous le ferai un jour plus longuement T'as bossé avec quelqu'un pour ça ? Ben j'ai passé des années avec Laurent Gérard Qui est un professeur formidable Et puis t'as du Rocco t'as pas une grosse bite Ca va rien dire Bon bah je crois qu'après ça Michel Il est top de passer à la première citation Oui Laurent Ruquet Si vous voulez bien enchaîner C'est ce que je vais faire Première citation pour madame Sofiane Lame Qui habite Villepinte en Seine-Saint-Denis Qui a dit S'il est défendu aux prêtres d'avoir des femmes Aucun canon n'interdit aux femmes l'usage des prêtres Franchement Sacha Guitry Sacha Guitry Bonne réponse de Philippe Guéli Bon alors Isabelle Bon alors Isabelle Ah mais c'est l'emploi du mot canon Ça ressemble pas du tout à mon Sacha Qui a dit Citation suivante pour Aurélie Merigaud Qui habite Saint-Mandé dans le Val-de-Marne A l'école je n'ai rien appris Et ça me sert encore Sacha Guitry Coluche 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 non C'est un humoriste contemporain vivant Alors c'est un vivant contemporain humoriste Oui on peut considérer qu'il soit humoriste mais C'est un écrivain C'est un grand auteur C'est un écrivain C'est Jean Dormesson Alors c'est pas Jean Dormesson Mais c'est ce genre là On va dire écrivain et humoriste Voilà Il fait de la télé ce gars là ? Il fait de la télé non Non La radio À part quand il est invité De la radio non Ecoutez je vais vous dire J'ai eu la chance de travailler avec lui Mais il y a très très longtemps Je l'avais même vous dire C'est même moi qui l'avais engagé à l'époque Philippe Besson Non Ca n'avait pas marché Ca n'avait pas duré 3 semaines Je l'avais pris comme auteur Pour travailler pour Jean Amadou avec moi Et puis ça ne correspondait pas A l'humour de Jean Amadou Donc il n'était pas resté Mais on est resté très copains Pendant de longues années Et d'ailleurs Isabelle Mergou Je me demande même Si elle n'a pas fini au poste avec lui un jour Donc c'est un ivreuil Est-ce que c'est un ivreuil Elle est en train de faire la liste De tous les gens Avec qui elle a fini au poste un jour Est-ce qu'il est connu pour son ivrognerie ? Je crois qu'elle a bu des coups Peut-être même qu'elle a flirté avec lui Ah ! Gouriot Jean-Marie Gouriot Vous voyez qu'elle s'en souvient Jean-Marie Gouriot Bonne réponse d'Isabelle Mergou Les brefs de comptoir On n'a jamais été au poste Non mais enfin ça s'est mal terminé Je crois à un moment donné Pas avec lui Mais on a eu du mal à traverser Je me souviens Parce qu'on était sur un trottoir Et on devait aller en face Et on se demandait Quand est-ce qu'on allait y aller Alors je me dis attends Fais pas le con Pas tout de suite Pas tout de suite Réfléchissons bien Et finalement on n'a jamais traversé On est resté sur le même trottoir Grand auteur qui vient de mettre en terme A la série des brefs de comptoir Il termine le dernier volume en disant Voilà après les attentats Mais c'est du génie évidemment Absolument c'est un immense auteur Il est extraordinaire Les brefs de comptoir Mais il a écrit d'autres romans Et quelques scénarios aussi Jean-Marie Gouriot C'est bien lui qui avait dit à l'école Je n'ai rien appris Et ça me sert encore Qu'est-ce que l'hypergamie ? Quand on est marié plusieurs fois ? Non ! Gamie ou gamie ? Ça a un rapport avec le mariage Oui ! C'est vrai que la monogamie C'est quand on a une seule femme Oui ! Et là c'est peut-être La polygamie C'est une énorme miche de pain Quand on est marié avec une vieille Une hypergamie Non ! Quand on se marie beaucoup de fois ? C'est pas quand on se marie plusieurs fois Quand on est intensément amoureux Tout le long de la vie Avec la même personne Oh ! Écoutez ! Vous laissez passer vos messages subliminaux Sur d'autres stations Madame Dombay Mais hypergamie Gamie c'est en effet le jumelage Quand on est amoureux de tout le monde Non ! L'hypergamie c'est toute autre chose dont nous reparle Ça n'a rien à voir avec la femme à mon avis Si ! Avec le mariage La femme et l'homme Avec la fidélité Alors est-ce qu'on est marié qu'un seul jour ? Mais il faut bien le dire L'hypergamie est actuellement autant le dire En baisse Il y a moins d'hypergamie qu'avant C'est quand on couche avant le mariage ? Non ! L'hypergamie C'est quand on couche tous les jours avec sa femme ? Non ! Qu'on lui fait l'amour tous les jours Il s'agit peut-être de certains animaux qui sont hypergamiques Alors lesquels animaux ? Alors le toucan Poup ! Oui ! Bonne réponse derrière moi ! Le toucan dont je rappelle qu'il pèse en moyenne 400-500 Le toucan quoi ! Là c'est n'importe quoi ! Mais non ! Ce n'est pas n'importe quoi ! Le cochon Bernard Mabille Le toucan Le hérisson Le toucan reste toute sa vie avec le même partenaire Ça ne veut pas dire ça l'hypergamie Ça c'est le toucan qui reste toute sa vie avec le même partenaire Avec la même personne ! Alors je pense d'ailleurs il faut le dire qu'Ariel Dombard justement Quoique je l'ignore mais il me semble qu'elle doit être un exemple de couple hypergamique C'est des couples qui n'ont connu aucune autre personne C'est des gens qui font l'amour devant des chaussures Je sens que le petit veau de vienne comprendre l'émission J'ai mis du temps hein ! Mais ça doit peut être du côté de l'intensité de l'amour L'amour en public Bernard je pense aussi que c'est un couple hypergamique Parce qu'il m'a souvent dit que sa femme était une conne Ce qui n'est pas votre carrière ! Mais Bernard vous avez dit une chose pareille sur votre épouse ? Jamais ! Surtout que je suis veuve depuis très longtemps Ah oui ? Non 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 mais sans rien j'ai jamais dit ça Non bien sûr que non Mais quel rapport ? Dis donc je viens d'apprendre qu'elle écoute Il veut me faire réviser la pension dis donc On sent le souci dans le regard de Bernard Comment faire parce que bon Non mais d'ailleurs ça n'a aucun rapport avec l'intelligence Enfin un peu quand même mais avec Écoutez réfléchissez ! Qui ont le même QI ? Ah on se rapproche ! Qui ont le QI et la même intensité d'amour ? Non l'hypergamie sont des couples Alors il y en a effectivement de moins en moins Avant c'était très souvent le cas Mais heureusement Dans le même âge ? Non 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 Qui sont de la même famille ? Non 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 Ça il y en a des couples de la même famille Les Boutins par exemple C'est le lot Boutin ! Vous avez un exemple de couple mis à part Ariel ? Je pense, je ne veux pas jurer Mais je pense qu'Ariel Dombard et Bernard-Henri Lévy Sont un couple hypergamique Je pense Bernard que Non peut-être pas vous Merci Laurent, merci Titoff Justement je pense que c'est l'inverse Ah ! L'inverse C'est un couple fidèle alors ! C'est très fidèle ! Mais enfin ! C'est quand la femme est plus intelligente que l'homme C'est pas une question d'intelligence Ah ça c'est possible alors ! Ça c'est terrible ! L'hypergamie féminine au sein d'un couple C'est, c'est, c'est... D'infoman ! Non 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 ! C'est pas évident ! C'est lié à l'état civil ? C'est pas lié à l'état civil ! C'est lié aux origines ! C'est pas lié aux origines ! C'est quand la femme a des amants ! Non ! C'est lié à l'âge ? C'est pas lié à l'âge ! Ça se voit physiquement ? Ah non ! Ça se voit pas physiquement ! Alors ça va être 300 euros pour Monsieur Petit Demange ! Un deuxième chèque ! C'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre meurt aussi ? Ils sont tellement... Pas de promesses ! Ils vont mourir ensemble sur le lit ? Non, ils vont pas mourir ensemble sur... Ils sont connus très petits ? Non ! L'hypergamie féminine au sein d'un couple Et ça se réduit au fil des années C'est quand l'homme est plus diplômé que la femme ! Ah mais je le savais mais j'ai pas osé le dire ! L'homme est plus diplômé que la femme ! Est-ce que c'est votre cas ? Ah bah oui ! Il a fait école normale supérieure et moi j'avais zéro de conduite et j'ai fait le kindergarten ! Alors oui ! Donc vous voyez, j'essayais pas à vous insulter que de dire ça ! Ah non ! On était loin ! Je me doutais... Votre femme... Ah bah c'est le même cas chez moi puisque je n'ai pas mon bac ! Alors vous voyez où elle en est ! Non mais voilà, l'hypergamie féminine ! C'était très rare avant évidemment qu'une femme ait plus de diplômes que l'homme ! Moi c'est mon cas ! Et bien voilà, c'est pourquoi j'ai pensé que c'était l'inverse ! C'est votre cas vous aussi ? Oui ! Ah oui, votre femme est plus diplômée que vous ! Elle est très intelligente ! C'est-à-dire que les diplômes sont plus faciles à obtenir aujourd'hui qu'avant ! Il faut dire ce qu'il y a quand même ! C'est dégueulasse ! Il suffit de sucer ! Bonjour Virginie ! Virginie habite Nantes en Loire-Atlantique ! Bonjour Virginie ! Bonjour Laurent ! Bonjour aux chroniquaires et à tout le public ! Aux grosses-têtes ! Virginie ! Virginie ! Tu sais que tu es filmée ! Oui ! Ha ha 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 ! Elle est complètement à la masse ! Ha 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 ! Je vous l'ai dit ! C'est pas normal ! Non mais là vous l'avez fait exprès Chantal rassurez-moi ! Ça va faire maintenant depuis sept ans parce qu'on se connaissait un tout petit peu ! On s'était croisés dans ce métier avant que j'arrivais ici aux grosses têtes. On se frôlait. On se frôlait. C'était très agréable. On s'aimait de loin. C'était platonique. Maintenant on s'aime vraiment. Et depuis septembre, je dois dire, je vous connais à peu près, enfin un peu mieux quand même, je vous ai vu. Non, j'ai encore beaucoup de mystères à découvrir. Deux ou trois fois par semaine, plus quelques dîners. Je vous connais quand même un peu mieux. Et bien je n'arrive toujours pas, je vous jure que c'est vrai chers auditeurs, je n'arrive toujours pas à savoir quand elle le fait exprès. Ou quand elle ne le fait pas exprès. C'est mon secret. Là par exemple, j'ai un petit doute. Mais oui, moi aussi, j'ai un petit doute. Mais oui, restez dans le doute. Chantal Latsou est un pur génie. Mais il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est d'une drôlerie d'ailleurs tout le monde, tout le monde, comment pouvez-vous, comment pouvez-vous de jeter ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que parfois, je vous jure, parfois elle est tellement con que je vous jure. Mais oui, elle est tellement con. Je te jure. Mais pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi à tous les deux. Je vous jure qu'elle est capable de dire à un auditeur au téléphone. Faites attention, vous êtes filmé. Oui, sans le faire exprès, je vous jure. J'en suis sûre. Mais là, là, j'ai un petit doute. Je pense qu'elle a un petit doute. Cela dit, elle fait une remarque très intéressante. Bien sûr. Et elle rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes filmés aujourd'hui. Pourquoi les auditeurs ne seraient pas filmés ? Christine Bravo se posait la question tout à l'heure, hors antenne, de savoir si nous étions payés plus. Un jour, nous sommes filmés. C'est vrai. Je lui propose une chose, nous pouvons négocier avec la chaîne. Et en attendant de savoir, c'est de faire l'émission comme ceci. J'explique pour les auditeurs de RTL que Philippe Gueluc vient de mettre une burqa. Je suis d'accord. Une burqa. Voilà. Et on fait une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Est-ce qu'il y a de pertinent dans ce que nous faisons, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a de Perpignan ? Ce qu'il y a de pertinent dans ce que nous faisons, c'est que l'auditeur n'est pas pénalisé. Pour l'auditeur, l'émission continue comme avant. Mais tant que Paris 1ère ne nous aura pas fait un chèque... Et en plus, on va être payé plus cher parce qu'on va être rediffusé sur Al Jazeera. Non, mais ce serait pas mal que les auditeurs soient filmés aussi. Mais peut-être que Virginie ait filmé parce que peut-être que pendant qu'elle est au téléphone... Au toilette, il allait dire. Alors là, ça s'aggrave à chaque mort. Mais non, son mari est peut-être en train de... Au toilette ! Je sais pas pourquoi je fais un mouvement d'une... De manivelle ! Et c'est la télé pour lui, ça ! Avec son téléphone portable, il est peut-être en train de vous filmer, votre mari, pour immortaliser ce moment où vous nous parlez, Virginie. Bah pas du tout, je suis célibataire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie ? Elle est célibataire, elle cherche un mari. C'est ça. Et je suis aussi conseillère en économie sociale et familiale. Oh bah c'est pour ça que vous êtes célibataire. Conseillère en économie sociale et familiale, une conseillère à qui je vais proposer 500 euros de bons d'achat pour aller chez Boulanger. On ne dit rien à propos de l'artisan Boulanger, ça n'a rien à voir. Vous savez bien que c'est du multimédia et de l'électroménager. Combien de magasins en France ? 122. Mais pas forcé. Ah bah dis-donc, ils ne sont pas dans le pétrin. Oh non, non, non. Pas forcé. J'avais dit, vous n'êtes pas forcé de vous déplacer, puisque vous pouvez aller directement sur le site internet pour faire vos achats chez Boulanger. 24 heures. Oh et merde. Mais laissez-le faire sa spikrine, écoute. C'est pas incroyable. Vous pouvez retirer votre produit une heure après avoir commandé sur internet. C'est ça qui est assez incroyable quand même. C'est très bien. Hop, vous tapez sur internet. Une heure après, vous allez... Bon, on manquait, pourquoi pas y aller directement ? De mon temps, on allait dans un magasin, on achetait en pied, on sortait deux minutes après. Tout de suite. Maintenant, ça prend une heure. Mais c'est vrai, c'est idiot. C'est complètement idiot. Mais c'est moderne. C'est idiot, mais c'est moderne. Moi, je crois qu'ils vont être très contents, les gens de chez Boulanger. C'est une très bonne pub que vous êtes en train de leur faire. Ils vont être très contents. J'avais jamais lu la dernière ligne. Et cette dernière ligne, parce que déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas non plus tout dire à chaque fois. Et là, je n'avais jamais lu cette petite ligne. Commandez sur boulanger.com et retirez votre produit une heure après en magasin. Mais alors, à quoi ça sert ? Il faut y aller. Et si vous arrivez trop tôt, on vous dit non, non, il faut encore attendre 30 minutes. Remarquez, ça va plus vite de commander sur internet que de faire parfois tous les rayons. Vous devez attendre d'avoir un vendeur disponible. Pas avec mon mari, ça prend trois jours. Ah bon, pourquoi c'est long avec votre mari ? C'est compliqué, on ne comprend rien. Demandez à une conseillère familiale de vous aider, Virginie. Vous pouvez donner des conseils à Chantal là-dessous ? Ah bah oui, surtout quand je reviens auprès des personnes âgées. Il m'a demandé, Virginie. Je suis sûre que tu n'as pas gagné. Elle ne parlait pas de vous, elle parlait de votre mari, Chantal. Je vais détendre l'atmosphère, c'est une dame qui va faire ses cours. Si vous pouviez détendre Chantal là-dessous. Ces boulangers, ils font du son. C'est une dame qui fait ses cours dans un grand magasin auprès de l'hôtel de ville. Et elle dit bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un bidet. Oui madame, il lui demande plusieurs modèles. Je prends celui-ci, très bien madame. Et avec ça, j'ai me lavé le cul mon gars. Oh non, écoute. J'ai honte Virginie, je suis désolé. Vous êtes prête à jouer pour gagner 500 euros d'achat chez Boulanger ? Oui. La question la voici. On apprend dans l'Express cette semaine. Attention Virginie, vous aurez le droit à quelques secondes d'avance par rapport à mes camarades. Grosse tête. On apprend dans l'Express cette semaine que monsieur Jean-Michel Dubois nous dit « Ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'est moi qui l'ai descendu ». Faut quand même pas confondre. Mais de quoi parle Jean-Michel Dubois ? Il est monté. De Valéry Thiervelleur ? Non, pas mal. C'est une personne humaine qui l'a monté et descendu ? Oui. C'est Jean-Marie Le Pen. Bonne réponse. D'ailleurs Virginie, eh oui. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui lui arrive ? Il est membre du bureau politique du Front National. Et évidemment, comme c'est lui qu'on a vu descendre Jean-Marie Le Pen de la tribune, Marine Le Pen a cru que c'est lui qui l'avait monté. Et elle lui en voulait. C'est au sens figuré, non ? Pas au sens propre. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. J'étais sûre. Là, par exemple, elle ne l'a pas fait. Vous voyez, je vous l'avais dit, Philippe. C'est flagrant maintenant. Non, quand on descend quelqu'un d'une estrade, c'est au sens propre. Quand on le descend avec un flingue, là, c'est au sens figuré, chère Chantal. Chantal, et si on lui tire dessus avec un flingue et qu'il tombe de l'estrade, c'est les deux sens à la fois. En tout cas, il tient à le faire savoir que lors des cérémonies du 1er mai, certains au Front National ont pensé que c'était un soutien de ma part. Mais non, je ne l'ai pas monté sur la scène. Je l'ai descendu parce qu'il paraît qu'il s'est fait copieusement engueuler. Ensuite, oui, mais moi, je suis pour rien, je suis pour rien. Et c'est vrai que ce n'est pas pareil. Vous comprenez la nuance, Jean-Pierre Coffre. Oui, je vous remercie, oui. Oui, oui, très bien. Il faut dire que je suis tellement terrorisé qu'on puisse écrire à l'Express pour leur faire cette correction, leur demander un erratum pour ça. C'est quand même... Il ne demande pas un erratum parce qu'eux, ils n'avaient pas dit l'inverse. C'est simplement qu'il tient à le faire savoir. On s'en fout que ce monsieur est descendu, monté. Il est déjà au Front National, ça suffit. En tout cas, vous avez gagné 500 euros chez Boulanger, Virginie, bravo. Merci beaucoup. Qui a dit, et c'est une question pour M. Thierry Chevray, qui habite la ville du Bois, dans l'Essonne. « James Bond 007, tu parles d'un agent secret, tout le monde le connaît. » C'est drôle, oui. C'est très drôle. Un humoriste, oui. Français ? Il fait plus qu'être humoriste. Français. Il a fait de la scène ? Il a fait de la scène. Comédien ? Comédien, alors. Comédien aussi. Guy Bedos. Il a tourné peu au cinéma, mais il a tourné. Guy Bedos. Guy Bedos, non. Il joue au théâtre, il est connu comme un acteur de théâtre. Il lui arrive de jouer au théâtre, mais ça a été assez rare. Mais en tout cas, il est parfois sur les planches. À la télé. Il est d'un âge certain ? À d'un âge certain, un peu plus jeune que vous, un peu plus vieux que moi, Fabrice. Pierre Richard. Il y a de la marge. Une soixantaine. Pierre Richard. Pierre Richard, non. Il a 80 ans, Pierre Richard. Il a 80 ans, par exemple. C'est dingue, hein ? Ça passe, hein ? Oui. On le voit toujours jeune. C'est le vieux bon. Ah, Mme Michoud, prenez un café ? James Bond 007, tu parles d'un agent secret, tout le monde le connaît. Junio. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait de la télé ? Quelqu'un qui faisait de la télé, qui en fait aussi. Junio, non. Animateur télé ? Animateur télé ? Patrick Sébastien ? Patrick Sébastien. Bonne réponse ! C'est génial. C'est génial. Plus compliqué, celle-ci. Si Bobby Lapointe s'était défenestré, il aurait juste laissé un mot à sa femme en mettant « Je suis en bas ». C'est une question et une citation pour M. Romain Simondé, qui habite Gerza, dans le Puy-de-Dôme. Je vais vous aider, c'est un autre chanteur qui a dit ça. C'est Brassens. Alors, ce n'est pas Brassens. Un chanteur de la même époque. Non, justement, non. Un jeune chanteur. Ah, de maintenant, alors ? Julien Noré. Car si il est jeune, oui, il est maintenant. Voyez autrement. Benjamin Biolet. Benjamin Biolet. Bonne réponse, Chantal Lachou. Ah non, mais vous êtes trop fort. C'est un hasard. Parce que je l'ai vu sur une affiche de cinéma, il a sorti un film, là. Ah non ? Il est très, très sexy dessus. Ah oui ? La pointe. Pourquoi vous dites ah non, Christine Bravo ? Il sort un film ? Ben oui, il est comédien aussi, Benjamin Biolet. Elle ne connaît rien, rien. Mais il est avec quelqu'un de célèbre, je crois bien. Il est avec Vanessa Paradis. Ah ben voilà. Ah oui ? Vous l'avez dû connaître petite, la petite Vanessa ? Ah oui, je l'ai connue, je l'ai reçue. Elle avait peur. Ah oui ? Elle était toute jeune, elle était très, très mignonne. Elle était avec le chanteur qui vit en Argentine. Florent Pagny. Florent Pagny. Et alors, Pagny, lui, il osait venir, mais elle, elle n'a jamais osé. Ah oui ? Je leur faisais peur. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pourtant pas méchant. Ah, tu peux faire peur ? Ah bon ? Ah oui. Ben, on m'a dit ça, je comprends pas pourquoi. Ben, t'es impressionnant. Ben non, je ne suis pas impressionnant. Tu disais pleurer Romanov, tu te souviens ? Ah bon ? À la classe, tu disais, la Romanov à poil, elle pleurait. Ah ben non, c'est le public qui pleurait. C'est vrai que la Romanov, on l'a un petit peu chahutée. Mais je lui donnais des bonnes notes, elle était... Ah oui, oui. Bonne chose. Romanov, c'est pas de culotte ? Mais c'est vrai que... J'adorais quand j'étais petit, qu'il disait, un 7, je vous donne un 7. Moi, tu me donnais toujours 18, tu dis là-dessous, 18. Et voyez ce qu'elle est devenue là-dessous. Ben oui, oui. Mais je lui disais d'articuler aussi. Ah oui, ben ça, elle n'a toujours pas écouté. Ça n'a pas marché, ça, oui. Pourquoi vous avez cette diction particulière, d'ailleurs, Chantal ? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. C'est ma diction quand je suis née. Mais les gens reviennent au théâtre, c'est pour ça que mes pièces durent 4-5 ans, vous comprenez ? Parce que les gens ne comprennent rien la première fois, il y en revient d'autres fois. Ah ben, ceux qui m'a dit, ça fait 6 fois que je le viens, moi je comprends et plus je rigole. Et vous, vous avez commencé à l'imiter quand, alors, Beaugrand ? Ah ben, la première fois que je l'ai interviewé, il y a 2-3 ans, on avait fait un tournage et j'ai tenté de l'imiter dans la foulée. J'ai essayé comme ça, parce que je l'aime bien, Chantal, elle me fait rire, elle est rigolote. Non, c'est vrai, elle est pas mal. Il le fait bien. Tu me troubles, tu me troubles, Thé. Ben oui, mais toi aussi, tu me troubles. Et puis toi, je vais te t'aider dessus. Ah ben oui, vas-y, on fait ça. Allez, soyons pauvres. Comme elle est magique, Chantal, là-dessous, il y a une énergie sur scène, elle a une énergie phénoménale. Ah oui. Incroyable, je sais pas, Godouel, parce qu'elle est pas toute jeune quand même. Mais elle est toute jeune sous le gabine. J'ai dit une gamine. Non, mais en plus, Chantal est toute jeune pour avoir démarré dans la classe, elle était... Non, mais c'est vrai, j'étais très jeune à la classe, j'avais 14 ans. Et d'ailleurs, je tiens à dire, je tiens à dire, messieurs, que dans ma génération, on ne plaisantait pas avec l'âge des dames. Bien sûr. Et on ne plaisantait pas du tout sur ce genre de choses. Évidemment. Parce que nous, les femmes, on les respectait, mais bien sûr. Non, mais le problème de chante, qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Quand il disait, Roumanov, t'as pas de culotte. C'était du respect. Parce que c'était différent. Ah oui, c'était Roumanov. C'est pas une femme. Ce qui est vrai, puisque j'ai étudié tout le parcours de Chantal là-dessous, puisque j'aurais la chance de la recevoir, on n'est pas couché samedi soir. On peut quand même dire que vous avez fait une carrière sur le tard, Chantal. Ça, c'est vrai. Mais vous me faites chier. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est qu'il y a eu, voilà, il y a des gens, il faut attendre qu'ils soient mûrs pour tomber de l'arbre. On s'en sortira pas, on s'en sortira pas. RTL, la valise. 1010 euros, 69 préservatifs Glyx, un double CD Les Artistes RTL 2015 et l'album 40 chansons d'or de Linda de Souza que notre speakerine Virginie a glissé au dernier moment juste avant 18h. C'est vous dire qu'évidemment, ça n'est pas forcément facile de connaître le contenu de notre valise. On va vérifier tout de suite un numéro entre 1 et 20. Je vais vers le puceau de l'émission aujourd'hui. C'est vous, Jérémy Ferrari. Alors le 9. Le 9, c'est Sylviane Charlier qui habite Montmorency dans le Val-d'Oise. C'est pas très loin. Normalement, Sylviane aura noté la valise RTL, on l'espère. Ça sonne. Ça sonne chez Sylviane Charlier à Montmorency dans le Val-d'Oise. Et on espère, on espère qu'elle a bien noté le contenu de la valise RTL. Allô ? Allô ? Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Vous appelez Sylviane ? Oui, Laurent Ruspect ? Oh, elle est forte, Sylviane. Je vais maquiller ma voix maintenant. Vous êtes trop connue, Laurent. Sylviane Charlier ? Oui, c'est bien ça. C'est une erreur, pardon. Oh, je ne peux pas l'entendre. Vous savez pourquoi je vous appelle, Sylviane ? Eh bien, pour la valise. Eh oui, alors combien y a-t-il dans la valise ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il n'y a pas seulement une somme d'argent. Il y a beaucoup de choses dans la valise RTL, vous le savez. Oh, il y a beaucoup de choses ? Oui, ah bah oui. Oh, alors je crois qu'il doit m'en manquer. Aïe, 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 aïe. Bon, ça fait rien, ça fait rien. On va quand même essayer. Essayons, essayons. Alors, 1010 euros. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas non plus. 1010, ça c'est bon. Oui. Un ensemble de 69 préservatifs, je ne sais plus la marque. Un ensemble, ce n'est pas une parure que vous allez mettre autour du cou. Si vous l'avez dit la marque, c'est bien ça ? Glix. Glix, très bien, c'est ça. Et encore ? Double CD, les artistes RTL. Ouais. Et bien après, il me manque le dernier. Aïe, 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 aïe. Alors attendez, ça veut dire que vous n'avez pas écouté l'émission jusqu'au bout hier ? Ah, bah non, parce que j'ai eu justement un coup de fil aussi avant la fin de l'émission. Et voilà, et voilà, parce qu'à 18h moins 2, Virginie, notre speakerine, a ajouté l'album de Linda de Souza qui était notre invitée mystère. C'est pas la raison pour laquelle aujourd'hui la valise est en carton. Ah là 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 là. Pour moi, c'est foutu. Vous avez entendu Linda de Souza hier ? Oui, je l'avais entendu, oui, oui, je l'ai entendu presque jusqu'au bout l'émission. Et puis voilà, je n'ai pas entendu le dernier. Qui a appelé au moment où il ne fallait pas ? Eh bah à mon petit-fils. Ah là 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 là. Ah les enfants, c'est terrible. Qui vous file 69 préservatifs ? Il a quel âge ? Il a 15 ans. Ah bah voilà. Il vous a fait perdre la valise RTL. Je peux la consoler ? C'est pas grave, je suis contente de vous avoir entendu. Moi aussi, je suis contente de vous entendre. Je vous écoute tous les jours, tous les jours. Et j'écoutais déjà avant, depuis très longtemps, quand c'était Philippe Bouvard. J'écoute toujours depuis que c'est vous. Ouais. Et parce que je rigole toujours autant. C'est pas assez gentil. Voilà, vous êtes toujours aussi sympa, aussi marrant. Madame Donna, elle n'allait pas l'écouter pendant 15 ans, il fallait juste l'écouter hier pendant 2 minutes. Ah bah oui, bah voilà. J'ai loupé le coche, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en même temps, on va vous envoyer des petits cadeaux de compensation. D'abord une montre RTL. Oh bah c'est sympa. Vous n'avez pas de montre RTL encore ? Non, j'ai aucune montre du tout. Comment ça, on n'est pas de montre du tout ? Aucune montre du tout. Non. Vous n'avez pas de bras ? Sisme du chocolat. Jérémy Ferrari, comment voulez-vous qu'elle décroche autrement ? Mais alors là, moi qui travaille avec les handicapés, ils font tout, ils conduisent tout, il n'y a aucun problème. Ah oui, bah oui, il y en a qui font tout sans bras, c'est vrai. Alors une montre RTL pour femme, donc. Oui, c'est gentil, merci. Sylviane, et puis Laurent Baffi veut vous offrir quelque chose en plus. Je vais vous inviter au théâtre avec votre petit-fils de 15 ans, il a dû entendre pas mal de gros mots, ça va pas le dépayser. Oh bah alors là, c'est sympa Laurent, merci beaucoup. Je vous fais une grosse bise. Eh bah moi aussi, je vous embrasse tous, vous êtes tous très sympas. Vous voulez ma photo dédicacée ? C'est Caroline ? Non, c'est l'autre grosse. C'est Christine ? Oui mon bébé. Oui Christine, je veux bien. Eh bah c'est con, j'en ai pu. Oh alors, pourquoi tu me proposes ? Vous l'aimez bien Christine, bravo. Je vous ai dit que je vous aime tous. Tous ? On n'aime même pas un petit chouchou ou une chouchoute. Si, j'aime bien Laurent. Laurent, ma fille ? Laurent, c'est mon chouchou. Eh bah voilà, Laurent, ma fille, vous êtes le chouchou de Sylvia. Eh bah je vous mets 4 places alors. 4 places ? Oh bah alors là... Bah en plus vous n'êtes pas loin de Paris, vous êtes dans le Val d'Oise. Voilà, je suis à mon Morancy. Un moment Rancy. Et faisiez quoi dans la vie ? Et après je vous ramènerai. Faites plus tranquille. Vous faites quoi dans la vie Sylvia ? Non, Laurent va être déçue parce que je suis retraitée. Oh bah non ! Vous n'êtes pas la première retraitée que je baisse. J'en ai payé du quand je le fais mieux avec ma vie. Oh non, écoutez, je ne peux pas ça. Ça, je ne peux pas. Sylviane, grondez-le, grondez-le. Non mais ça ne fait rien, je n'ai pas compris. Vous êtes retraitée de quoi, Sylviane ? J'étais secrétaire commerciale dans une grande société d'équipementier automobile. Très bien, Sylviane. Comme ça, c'est tout sur vous. Profitez-en pour faire un petit coucou à votre petit-fils qui vous a appelé au moment où il ne vous fallait pas hier. Oui. Pour l'instant, il est à l'école. Comment il s'appelle ? Maxime. Maxime, et bien voilà. Je vous inviterai au resto après en trouvant un restaurant qui porte le prénom de votre petit-fils. On trouvera bien ça. Ah bah oui, j'en connais. Tu sais vraiment parler aux vieilles. Et voilà tout ce qu'il y a dans la Valix RTL. On vous embrasse, Sylviane. Et bien, je vous remercie beaucoup et bonne continuation à tous. La question concerne quelqu'un qui, le 28 août 1970, sur la route départementale 941, à la sortie de Panazol, en direction de Saint-Léonard-de-Nobla, en Haute-Vienne, vit sa voiture, une Citroën, idée bleue, faire un écart de trajectoire, quitter la route et percuter un platane à vive allure, à la hauteur approximative de Château-de-la-Rue. Et il mourut à 34 ans des suites de ses blessures. De qui s'agit-il ? En quelle année, vous avez dit ? En 1970. Est-ce que c'était un écrivain ? Non. Un artiste ? Oui. Chanteur ? Chanteur, oui. Ah, auteur plus que chanteur. Non, non, chanteur aussi. Musicien ? Musicien... Pourquoi il hésite ? Pourquoi il hésite ? Il n'était pas que chanteur. Oui, il n'était pas que chanteur. Il était acteur aussi. Il est mort à quel âge ? 34 ans. 34 ans, je viens de le dire, Chantal. Ce n'est pas James Dean, parce qu'il ne roulait pas trop dans ce département-là. Il est en Citroën. On est d'accord, c'était un Français, de toute façon. Il était connu en France, mais il n'était pas né... Ah, ben, s'il remarquait, il était né à Paris. Pourtant, il n'avait pas un nom français, mais il était d'origine étrangère. Est-ce qu'il louchait un peu ? Je ne crois pas qu'il louchait. Pourquoi ? Qui vous pensez, Pierre ? Un type qui louchait un peu. Est-ce qu'il a fait un peu ? Bonjour, Alida. Ça, c'est une bonne réponse. Mais s'il n'aurait pas fait des films avec Alain Delon ? Non, non. C'est un acteur qui chantait ? Oui, c'est un acteur, c'est exactement ça, la bonne définition. Il était donc plus connu pour la comédie que pour le chant ? Non, ce n'est pas pour ça qu'il était connu, pour tout vous dire. Ah, il était connu pour quoi ? Ah, ben, c'est la question. C'était l'époux ou l'amande, quelqu'un ? Ah, bonne idée. Théo Sarrapeau ? Théo Sarrapeau, bonne réponse de Chantal là-dessous. Et oui, c'est le compagnon d'Edith Piaf, le dernier mari d'Edith Piaf. Oui, il était marié. À quoi ça sert, l'amour ? On raconte toujours des histoires d'insensées. À quoi ça sert, bébé ? Oh, Piaf ! On l'a bien reconnu. Eh, ça me sert à ça, l'amour. Allez, allez, répondez. Ça, c'est Piaf tombé de la branche. Franchement, toujours est-il que Théo Sarrapeau est mort bien après Piaf, évidemment, dans un accident de voiture. Je l'ignorais, moi. Moi aussi. Et vous savez comment l'avait appelé Francis Blanche ? Charles Aznavour. Quand il a épousé Piaf, Francis Blanche l'avait appelé Théo Orassapo. Il avait raison, Théo Sarrapeau a survécu effectivement à Edith Piaf. Ça ne l'a pas empêché de mourir dans un accident de voiture en 1970. Et oui, 34 ans, c'est quand même jeune. Ça veut dire qu'il l'a épousé super jeune ? Pardon ? Sept ans après Piaf, qui est morte en 1963. Exactement, sept ans après Piaf. Est-ce que vous êtes capable d'ailleurs de me donner le nom du premier mari d'Edith Piaf ? C'est une question subsidiaire pour Jean-Pierre Cortésy, qui habite Sainte-Marie à la Réunion. Avant Marcel Serdant ? Ah bah forcément. Il était connu donc. Il était connu. C'est vraiment un saut. Non. C'était son producteur, non ? Non, pas son producteur du tout. Quelqu'un qui était né en Corrèze, à Tulle précisément. François Hollande. Non, Jacques Pils. Jacques Pils. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Bravo. Et c'était qui Jacques Pils ? C'était un chanteur d'un duo qui s'appelait Pils et Tabé, des duétistes. Pils et Tabette, pas Tabé. Oh bah Tabé, t'es bête toi-même. Bien répondu. Pils et Tabette. Un vieil orgueu de barbarie est venu chanter dans ma cour. Et pour que ma chanson soit belle, l'amour rimait avec toujours. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon nom et mon âme ravie. Bienvenue sur Radio Montmartre. Ah oui, sur Radio Montmartre. Il vaut mieux Radio Montmartre que Radio Chienlis. En tout cas, Jacques Pils a épousé Edith Piaf. En quelle année ? Vous savez ça, Pierre Vénichoux ? Je sais que c'était à New York et que Marlène Dietrich était témoin de Piaf. Exactement, à New York. Et Marlène Dietrich était leur témoin en 1952. 1952. Donc c'est avant ou après Marcel Serdant ça alors ? C'est avant non ? C'est après puisque Serdant est mort en 1949. Exactement, c'est ce que je me dis. Donc elle a épousé ce type après l'histoire. Elle est revenue. Mais tout de suite après Serdant, elle a été la maîtresse de Toto Girardin à qui elle écrivait « Jamais je n'ai aimé un homme comme toi ». Un cycliste. Un cycliste, ton corps et tout ça. Alors que le pauvre Marcel, il était mort. Ah bon ? Et lui, M. Pils là, le fameux duétiste de Pils et Tabet alors. Moi j'ai toujours dit Pils et Tabet, pardon. Ce fameux Pils, il a épousé. Il faisait dans les chanteuses lui alors. Parce qu'il avait épousé avant, en 1939, la chanteuse Lucienne Boyer. Ah oui ? M. Le Moyen, c'était la mère de Laurent. Non, ça c'est Alice Donat. RTL, les auditeurs face aux grosses-têtes. Virginie est au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous habitez Pansou en Indre-et-Loire. Oh que c'est joli ça. Ah bah oui, Pansou. Il y a combien d'habitants à Pansou ? À peu près 500. Ah quand même, 500, vous connaissez presque tous alors. Oui, 500 habitants, 16 viticulteurs. On est bien servis. Ah oui, quand même, du vin d'Anjou évidemment. Virginie Lyon. Oui, exactement. Du Chinon. Que faites-vous dans la vie Virginie ? Viticultrice vous-même ? Pas du tout. Je vends effectivement de la boisson. Je suis assistante commerciale pour un distributeur de boisson pour les bars, les restaurants. Très bien. Et vous allez peut-être partir grâce à RTL et surtout grâce à WeekendDesk.fr à Lyon. L'hôtel Lyon Métropole. Un magnifique 4 étoiles situé sur les rives de la Saône. Vous attend jacuzzi, piscine, 2500 m2 de piscine. sauna, hammam, parcours d'hydromassage. Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Comment tu peux voir ? 2500 m2 de piscine. C'est un étang. Il y a une erreur Laurent. Alors attendez, peut-être que c'est 2500 m2 de piscine, virgule jacuzzi, sauna, hammam, parcours d'hydromassage et cardio training. C'est tout ça qui est. Vous n'avez pas parlé de la baignoire de 300 m2 de la chambre. Ça vous attire, hein ? Les fleuves de Lyon, c'est Saône et Loire ou Saône ? Non, c'est le Rhin ma chérie, le Rhin. C'est lui de Saône. Non, c'est la Saône et le Rhône, chère Arielle. C'est le Rhône et Loire à Lyon. Elle speak English, elle ne connaît pas les fleuves de Lyon. Non mais tout à coup, la Saône, elle est dans le coin pourtant. Ah ben oui, on vous l'a dit, l'hôtel il est sur les bords de la Saône, Arielle. Voilà, voilà. Je ne veux pas insister mais vous ne m'écoutez pas. Si, si, je vous ai écouté, les 2500 m2 avec parcours, rivière, bain moussant, tout ça. J'ai entendu tout. Il est sympa ce truc, il commence à Lyon, il se termine à Valence. C'est sympa.